bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog nous sommes lundi anthony a travaillé ce matin mais là il est rentré voilà il est 11h quelque chose et il a fini assez tôt donc ça c'est plutôt cool et maintenant il est en vacances donc ça c'est vraiment une très très bonne chose donc bref ce matin je dois aller à Leclerc chercher des courses pour le ramadan donc qui est en fin de semaine vendredi il me semble toujours un petit doute à chaque fois puisque c'est pas toujours les mêmes dates donc bref je en fonction des sites sur lesquels je regarde c'est pas les mêmes dates donc bref je vais aller voir normalement c'est vendredi donc je comme je n'ai rien du tout dans le frigo pour le ramadan je vais aller chercher tout ça donc je vais aller à Leclerc pas à Lidl parce que à Lidl je sais que déjà lui il n'y aura pas de viande donc je vais pas faire 36 magasins c'est pas du tout le moment de faire ça donc en temps normal c'est ce que j'aurais fait mais là je vais faire au minimum je vais faire un seul magasin donc je vais aller à Leclerc en espérant que je trouve tout ce dont j'ai besoin j'ai fait une liste voilà j'ai préparé les menus pour la première semaine du ramadan donc je vous montrerai ça tout à l'heure voilà parce que beaucoup de personnes m'ont demandé l'organisation des menus des repas ce que je mange et tout et tout donc je vous montrerai ça les enfants sont là avec Anthony en train de jouer encore alors au puzzle voilà et ils sont toujours en pyjama tout va bien mais c'est encore les vacances donc c'est la fête des pyjamas c'est la fête des pyjamas non c'est la fête des bêtises la fête des bêtises ah oui c'est plus la fête des bêtises je dirais donc bref là je vais me préparer j'en profite qu'Anthony est fini pas trop tard finalement pour aller donc chercher tout ça avant qu'il y ait trop de monde enfin ou qu'il n'y ait plus rien surtout donc donc c'est parti j'y vais je vous reprends juste après bon donc c'est parti je suis dans la tuture et j'allais je me suis rajouté un truc sur la main parce qu'il me faut absolument du bicarbonate de soude pour le tapis parce que on voit encore légèrement mais on la voit quand même la tâche de thé voilà donc plusieurs d'entre vous m'ont conseillé de prendre du bicarbonate de laisser agir toute la nuit donc je vais faire là j'ai mis j'ai fait un petit test avec la crème de bicarbonate que j'ai de briochin mais un petit test pour pas pour pas abîmer le tapis donc on va voir ce que ça va donner mais en plus je prends le bicarbonate pour être sûr et je vais aussi prendre du vinaigre on m'a dit ça aussi parce que franchement je veux pas que la tâche rs donc mais je vais espacer mes lavages pour pas que ce soit trop intensif pour le tapis enfin bref c'est parti j'y vais alors quand j'y vais je mets un masque mais je me filme pas avec voilà tout simplement parce que c'est pas voilà c'est un masque comme ceci alors c'est anthony qui en a eu à son travail on lui en a donné deux donc il en a un j'en ai un et moi je le mets que quand je vais faire les courses donc je le réutilise en fait tout simplement je voilà je le réutilise c'est surtout vraiment pour pas postillonner sur les gens et pour pas qu'on me postillonne dessus aussi donc voilà je me filme pas avec je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se filment avec mais mais clairement je enfin voilà bref c'est pas un accessoire de mode je suis pas je vais pas prendre la pause avec le masque et tout enfin bon alors donc les courses sont faites et un truc de dingue la caissière est une de mes abonnés donc ça enfin ça m'a fait vraiment bizarre donc qu'elle me reconnaisse et qu'elle me parle à la caisse j'étais la dernière à passer parce qu'après elle fermait donc elle a pu me parler quelques minutes bien sûr en respectant les distances mais ça fait vraiment bizarre franchement c'est ça fait bizarre et en même temps c'est rigolo ça rend la l'aventure youtube un peu moins virtuelle pour le coup donc bref ça je m'en remets je rentre tranquille et et c'est parti alors donc je viens de rentrer des courses c'était des courses il y en avait partout j'ai tout désinfecté encore une fois je le redis pour ceux qui me posent la question avec des lingettes sanitole j'avais pris deux paquets d'autres fois heureusement mais là le deuxième paquet commence à se vider fortement et donc voilà donc là on vient de terminer avec l'opération course anthony finiole le dernier truc là il est en train de ranger le pack de lait il me semble et j'ai mis au four des choses rapides pour faire en express parce qu'il est déjà 13h30 on est clairement à la bourre aujourd'hui et j'ai je suis en train de commencer l'importation de mes fichiers pour le retour de course pour que vous l'ayez donc aujourd'hui et ensuite cet après-midi sans faute il faut qu'on retene le meuble qui est en haut dans la salle de bain il faut qu'on le peigne en blanc donc donc j'espère que ça va faire un joli rendu enfin j'ai vraiment peur de ce que ça va donner mon verra et puis et puis voilà donc là on attend que ça cuise et ensuite on passe à table donc là on vient de terminer le repas les enfants regardent un petit dessin animé la garde du roi lion pour être très précise et j'ai mis à laver le tapis vous avez été encore une fois nombreuses à me donner plein de conseils et je vous en remercie donc ce que j'ai fait c'est que le tapis parce que j'arrivais pas à le rincer puisque j'ai mis du bicarbonate dessus mais du bicarbonate en gel donc j'ai regardé sur internet et à priori on pouvait le faire donc c'est ce que j'ai fait et en fait ça va c'est parti mais je vous ai montré que j'avais acheté aussi le lot de produits donc celui là je vais le garder au cas où si jamais on a de nouveau un accident sur le tapis mais là avec le bicarbonate vu que je n'avais pas bien rincé j'avais l'impression que c'était pas parti et ça moussait et plus je mettais de l'eau et plus ça moussait et plus c'était impossible à retirer donc là je vais vous montrer dehors on l'a rincé carrément au tuyau d'arrosage avec anthony et toute la mousse est partie et là j'ai l'impression qu'il a retrouvé sa blancheur de deux départs donc je vais vous montrer mais voilà la tâche avait délai et là plus de tâches bon alors je me suis posé c'est à dire cinq minutes en vrai deux heures pour mettre ma vidéo en ligne et de deux pour répondre à vos commentaires donc sous le retour de course et soudain une averse donc le tapis on a dû le rentrer en urgence et anthony qui s'en est chargé vu la taille du tapis en même temps sinon je serais tombée dessous bref l'accident donc le tapis est rentré il est là mais il est encore mouillé tout en bas donc là j'ai installé l'aspire le comment dire le sèche-cheveux et je vais le sécher pour pouvoir le remettre en place ce soir par contre il est tout gondolé encore comme vous voyez on le voit un filet gondolé anthony me dit que c'est rien que c'est l'eau que ça va partir donc bref on va voir et en tout cas la tâche est complètement partie donc ça c'est une très bonne nouvelle je suis super contente les enfants sont en train de jouer dans leur chambre en train de tout retourner dans les chambres et il commence là à cette heure ci à 18 heures à être très très pénible donc une fois que la spirale une fois que le sèche-cheveux c'est fait ça va être les douches je me mets à préparer le repas et ensuite le lit clair et net bon donc c'est parti pour le petit ménage du soir donc aujourd'hui je me suis donné trois petites choses comme je vous avais expliqué dans une dans un autre vlog ce matin j'ai fait les portes du couloir enfin en haut dans voilà les boiseries c'est vraiment les encadrements de portes et tout et là il m'a juste aspirateur et serpillère dans le couloir et désencombré un petit peu le bazar moi je l'ai pas noté mais voilà voilà c'est parti maintenant pendant ce temps là donc anthony va peindre donc ce meuble là en plus vous voyez là il commence à être allumé au dessus ça fait vraiment un petit moment qu'on l'a et je le change à chaque fois de place en fonction de bah des besoins en fait tout simplement donc là on va voir pour s'il faut peindre aussi les paniers je sais pas s'il va y arriver ce serait pas mal que les paniers soient blancs aussi enfin bref il va faire ce qu'il peut il va aller se mettre dehors sur plusieurs papiers qu'il a mis par terre pour protéger de l'herbe et puis on va voir ce que ça va donner j'ai hâte de voir le résultat c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Je vous reprends. Il est 22h passée et je vais vous parler maintenant de mon organisation pour les repas, les menus, etc. pour le ramadan. Je n'en ai pas parlé avant dans la journée puisque les enfants étaient là et qu'ils faisaient du bruit, etc. et que ce n'est pas l'idéal pour vous parler de ça. Voilà, c'est bien de le faire quand il n'y a pas trop de bruit. Donc je vais vous montrer ça. Anthony est en haut là en train de lire l'histoire aux enfants. Il est en vacances. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne lise pas l'histoire ce soir. Donc voilà, je vais vous montrer. C'est parti. Je vous montre tout. Alors, ça c'était ma liste de courses. Je vous ai remis ça au propre parce que je l'avais noté tout à l'heure. C'était un petit peu illisible on va dire. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai écrit là. Le menu type. Et aussi, je vais vous montrer mes livres d'inspiration pour les recettes. Donc en fait, j'utilise ce livre-là depuis très 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 longtemps. C'est un livre qui est énorme, qui regroupe franchement énormément de recettes, de sucrés, de salés, de poissons, de tout. En fait, il est ultra complet. Je vous montre un petit peu. Je ne sais pas s'il se vend encore ce livre-là. Mais après, vous pouvez en trouver d'autres styles sur Amazon ou ailleurs. Et il est vraiment complet. Il y a des salades, il y a de tout. Donc moi, je pioche là-dedans en fonction de ce que j'ai envie de manger, en fonction des promos dans les magasins. Et voilà. Donc ça, c'est le livre de cuisine marocaine. Il a du vécu, ça se voit. Franchement, il est criblé de balle, le livre. Ensuite, j'ai celui-là que j'ai eu un peu plus tard. En fait, c'est Délices du Ramadan. Donc là, j'ai plein de recettes aussi avec plein de belles photos et de trucs qui donnent envie. Donc pareil, là, je pioche. Il y a les entrées, il y a les soupes. Il y a plein plein de trucs. Donc voilà comment je procède. Une fois que j'ai fait mon choix dans les recettes, ça donne ça. Donc après, il y a des recettes que j'ai un petit peu remasterisées, on va dire, que j'ai un peu transformées. Donc non, attends. Je vais commencer par le menu type. En fait, voilà. Comment ça se passe ? Une fois qu'on peut manger le soir, il y a le repas qu'on appelle de la rupture, la rupture du jeûne. Donc ça, c'est juste au moment où on a le droit de manger. Ce que je fais, c'est qu'en premier, je mange souvent, très très souvent un avocat. C'est pas trop consistant. C'est juste ce qu'il me faut. Maintenant, quand il n'y a pas de promo intéressant dans les magasins ou qu'il n'est pas mûr et tout ça, je me fais un smoothie quasi tout le temps au lait d'amande et après, je mets des petits fruits dedans. Donc soit je mets des framboises, soit je mets des myrtilles, soit je mets de la banane. Enfin bref, je me fais un smoothie. Voilà, histoire d'avoir une petite boisson consistante pour le jeûne, enfin pour rompre le jeûne. Ensuite, je me prends en général une date et un fruit frais. Donc voilà, ça peut être une pomme, ça peut être une orange, ça peut être... Ça dépend, voilà, ça dépend de ce que j'ai acheté dans les magasins. Et ensuite, je bois de l'eau pour compenser l'absence d'eau de la journée. Et ensuite, donc 30 à 45 minutes après ce petit mini repas, on va dire, je me fais le repas du soir. Donc là, en général, c'est une soupe. Donc d'habitude, ce que je fais, enfin les années d'avant, les années précédentes, je prenais de la soupe toute prête. Mais là, je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer de la faire moi-même. Ou sinon, quand je n'ai pas envie de manger de la soupe, je me fais des entrées, soit des trucs très classiques, voilà, basiques, style concombre à la crème. Ou alors, je fais des entrées un peu plus élaborées, on va dire, comme des feuilles de brie, comme des salades un peu plus orientales, on va dire, pour le ramadan. Ensuite, je prépare soit du poisson, soit de la viande blanche, en général, le plus souvent. Et j'accompagne avec des légumes et un petit peu de féculents, pas trop, parce qu'en général, à ce stade-là, j'ai déjà presque plus faim. Et ensuite, je bois de l'eau, pareil. C'est important de boire vraiment pour compenser l'absence d'eau de la journée. Et le repas de la nuit, pareil, c'est en trois étapes. Je mange donc de la soupe, enfin c'est des restes, des restes de la veille, avec un morceau de pain. Je me prends un produit laitier et un verre d'eau et basta. Voilà, et c'est tout ce que je fais en général pour le ramadan, pour le soir, le repas, la nuit, etc. Alors, pour l'entrée du premier jour, je vais faire des briques aux crevettes, comme je vous ai dit dans mon retour de course. Et pour le plat, ça sera un couscous poulet merguez. J'aime bien toujours commencer le premier jour par du couscous pour marquer le premier jour. Voilà. Le deuxième jour, je vais refaire des briques aux crevettes, puisque j'aurai encore des crevettes. Et pour ne pas les perdre, je vais en faire deux fois. Pour le plat, ça sera du poulet et du riz aux deux poivrons. Je vous montrerai. C'est une recette que j'ai prise dans ce livre-là, qui a l'air juste trop bonne. Pour le troisième jour, je vais faire une salade de poivrons. Voilà, donc des poivrons que je mets au four et que je coupe en petits morceaux avec de l'huile d'olive et tout. C'est vraiment très très bon. C'est agréable à manger. Et ensuite, je vais faire des cuisses de poulet avec des figues et des amandes et avec des coquillettes. Voilà. Voilà. Le quatrième jour, je vais faire des briques, mais cette fois à la viande hachée. Voilà, parce que j'en ai trouvé tout à l'heure à Leclerc. Et ensuite, je vais faire des crevettes à la menthe, s'il m'en reste. J'espère qu'il m'en restera. Voilà. Avec du boulgour et une sauce au fromage frais. Ensuite, je vais tester. Je dis bien test de l'arira. Sinon, j'en ai un sachet tout prêt au cas où. Et pour le repas, ça sera donc un steak de veau et des pois chiches. Enfin, une poêlée de pois chiches avec des oignons. Le lendemain, pareil, de l'arira. Si j'ai réussi, je la referai. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'arira, c'est une soupe assez consistante avec des pâtes, de la viande. C'est vraiment un repas... Ça permet de compenser l'absence de nourriture de la journée. Et le soir, je ferai du poulet avec des pommes de terre et des épices. Donc voilà pour la première semaine de ramadan. Donc voilà pour mon organisation des repas, des menus pour le ramadan, pour cette année. Bon, la différence cette année, c'est qu'on est en confinement et qu'habituellement, le premier jour du ramadan, je le fais avec ma famille, enfin avec mes parents. Voilà. Heureusement, il y a le téléphone. On peut se parler, on peut s'appeler, on peut se voir, on peut faire tout ça. Enfin, se voir avec le téléphone, bien sûr. Mais ça manque. Ça commence à manquer fortement. Donc voilà. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est une ambiance. C'est comme si on fêtait Noël, en fait, chez soi, sans personne. C'est un petit pain, voilà. C'est pour comparer un petit peu, pour donner une idée de ce que ça fait. Enfin, c'est un moment convivial et familial, le ramadan. Et là, se retrouver isolé, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, il faut s'adapter aux conditions et aux obligations. C'est notre santé qui est en jeu, donc on respecte tout ça. Mais voilà, c'est vraiment la seule grosse différence. Sinon, voilà, Anthony est en vacances, ça tombe bien la première semaine. Donc, il m'attendra pour manger le soir. En tout cas, les trois premiers jours, puisqu'après, il reprendra le travail. Et du coup, comme il commencera très tôt, il pourra pas attendre 22h ou 21h, quelque chose, là, pour manger. Donc voilà. Mais les trois premiers jours, il mangera avec moi. Il m'a dit qu'il allait rester avec moi. Donc c'est cool. Solidarité, c'est bien. Et on fera un petit peu la fête les premiers jours. Enfin, la fête, voilà, on tardera, on fera un repas plus long. Et puis après, ça reprendra son cours normal. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions par rapport à l'organisation et par rapport au menu pour le ramadan. J'espère que ce vlog vous a plu. Là, comme je vous disais, il est 22h passé, donc 22h15. On va regarder avec Anthony notre série. En ce moment, c'est toujours 5 scènes de City. On n'est pas prêts de la terminer. On est toujours à la saison 1. Et ensuite, on va dormir. Tout simplement, je vais finir de monter mon vlog en même temps que je vais regarder la série. Et ensuite, donc voilà, dodo. Donc j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.